Nous arrêtons avant 21h, cette fois-ci, nous avons deux formations, puisque nous avons Pobolipo et sa bande, et au sortir de cette première performance, nous aurons à l'UNABO une autre formation. Notre école à l'UNABO était déjà passé dans le cadre d'un hommage à Myriam Mackeba. Ce soir, nous réservons la performance musicale, non pas à une esthétique immatérielle, mais à la ville, à l'urbanisation, à son concours, aux conséquences que la ville, le milieu urbain, a influé sur la musique. Nous avons choisi une ville, Kinshasa. Nous l'avons baptisée les Nuits en Bête de Kinshasa. En Afrique, la ville a toujours représenté l'espace utile au pouvoir colonial. Il l'a borné de sorte à y concentrer l'essentiel de ses besoins, sans pour autant y mener une véritable politique urbaine. C'est les mesures concernées le foncier ou l'hygiène. D'ailleurs, quand vous allez en Afrique, vous trouverez encore des espaces qu'on nomme service d'hygiène. Sauf au Congo, en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique au sud du Sahara. La mobilisation du Congo belge, le Congo, donc le Léopold, a été conçu comme une colonie de peuplement, comme un espace assaini avec des infrastructures qui pourraient accueillir une colonie belge. D'ailleurs, le nombre de Belges présents en 1960 au Congo atteste de la volonté de la Belgique d'étendre son petit territoire, pour savoir que le Congo belge fait 80 fois la Belgique. Donc, le Congo est un hémicycle, est un amphithéâtre, quand il est question d'histoire pré-coloniale, d'histoire coloniale et d'histoire post-coloniale. Le Congo est un amphithéâtre où on peut étudier l'histoire pré-coloniale dans la manière où le Congo a influé dès 1892 avec la chute des troupes arabo-musulmanes. Le Congo, on peut se poser la question à quel point le Congo a été peut-être aussi, à son tour, influé par ce qui est arrivé un peu plus haut au nord, donc en Kabilie, avec sa chute, toujours menée par un pouvoir colonial, donc pour français cette fois-ci, donc c'était belge, mais toujours contre des troupes arabo-musulmanes. Le Congo est un hémicycle toujours colonial et post-colonial, parce qu'il nous questionne sur la dimension, sur les causes et les conséquences de la crise du Congo avec l'assassinat de Patrice Meryl Nugumba. On peut se poser la question, quel rôle cette crise du Congo a joué dans le premier embryon des États-Unis d'Afrique, initié, on peut dire, en 1961, même date que l'assassinat de Patrice Meryl Nugumba, cet embryon des États-Unis d'Afrique, qui est regroupé à Accra, le Ghana, le Mali et la Guinée. Cet embryon a été initié après cette invitation du roi du Maroc, en janvier 1961, connue sous le nom de Chartres de Casablanca, qui regroupait toujours ces trois pays que j'ai cités, plus le Maroc. Le Congo nous questionne pourquoi, en l'espace de très peu de temps, est-ce que ce n'est pas la crise du Congo qui a précipité cette création de l'organisation de l'Unité africaine deux ans plus tard, en 1963 ? Le Congo aussi est au terrain où on peut interroger pourquoi le Maroc est sorti de cette charte très vite. Le Congo est également l'endroit où la politique latine, en tout cas musicalement, cette politique latine politique, que le bloc composé du Burundi, du Rwanda et de l'Afrique équatoriale française, donc le Banguichari, le Gabon, le Tchad et le Congo-Mazavide, ont essayé de mener cette politique latine, donc de l'Afrique, pour contrecarrer certainement la volonté d'une Afrique arabe de Nasser, donc de mon côté, et peut-être en Commonwealth anglais, en Afrique. Toujours est-il que le Congo a été l'endroit où l'urbanisme, hérité de la colonisation, a été contesté et dépassé, à travers deux médiums, la musique et la peinture. La musique congolaise s'expose comme une peinture de Kibonga ou de Kibongbo. Cette musique n'a jamais respecté le périmètre urbain. Il se joue dehors comme si le musicien congolais, au sortir de cette colonisation, a refusé l'acquis, le bâti, le bâti colonial, donc ce qui se joue dehors. Ce qui aussi nous pose une autre question, nous pose une question en matière de décolonisation. Le point, peut-être, que la décolonisation a omis, c'est cet art de construire, ou plutôt cet art de reconstruire, puisque la décolonisation se veut une intelligence de reconstruction. Est-ce que le Congo a rebâti les espaces où se jouaient, où se joueront ces musiques de reconstruction ? Sans ces espaces, le Congo, les conditions dans lesquelles ont joué ces musiques, ne peuvent pas être valorisées. Ce soir, nous recevons une formation dirigée par Poupolipo. Poupolipo, pour les initiés à la musique congolaise, n'est pas à présenter. Quelques mots sur la rumba congolaise, cette musique qui convoque une triple temporalité, puisqu'il y a une ouverture de musiques venues d'ailleurs, surtout la musique cubaine, que le Congo a épousé, je veux dire, 20 ans avant même que Rouba ne connaisse l'Afrique. L'adaptation de cette musique au contexte congolais, mais toujours cet état d'urgence politique et sociale dans cette musique congolaise, mais jamais en nommant la rythmique ancestrale. Voici une description non exhaustive de la rumba congolaise. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Poupolipo. Il n'est pas à présenter, pour ceux qui connaissent et apprécient la musique congolaise, c'est un ancien compagnon de route de Poupolipo. de Poupolipo, il a collaboré, il me rappelle ce texte de Conelisa Rice, grande pianiste, pas seulement politicienne, qui avait écrit en musique « Les personnes extraordinaires anonymes ». Depuis le début de cette aventure avec « Musique comme savoir », on essaie de mettre en scène en lumière ces personnes extraordinaires anonymes, puisque, comme vous le savez, la musique n'a pas lu le plan Marshall. On en a parlé, on a évoqué avec First Gate, lors de son passage, toujours dans « Musique comme savoir », comment re-satraliser des ruines, comment re-satraliser des ruines, quand ces ruines sont immatérielles, donc musique. Poupolipo sera accompagné d'une formation, qui l'a créée, donc, avec Niwa, avec Dimi, et avec Mik. Je vous demande de réserver une grande ovation à un grand monsieur de la musique congolaise, ce soir, au Poupolipo. avec M. Piny, et Nuiwa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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